Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Avenue de Quintet, une minute quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 29 novembre, direction l'hippodrome de Deauville, on va sur la côte normande en compagnie bien entendu des galopeurs. Le Quintet Plus et The 5 chez notre partenaire, ce sera la deuxième course de cette première réunion. Le prix du manoir de la Salamandre prévu vers 13h50 comme habituellement, un handicap divisé en une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1900 mètres bien entendu la PSF qui va être empruntée tout l'hiver par les différents concurrents. Du coup un parcours assez classique avec pas mal de spécialistes, 16 concurrents au départ, 1900 mètres comme j'ai dit à parcourir. En tout cas c'est une course qui a l'air assez ouverte mais il y a des points d'appui qui me semblent assez solides cette course. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, la Mento. C'est vraiment un super cheval. C'est un cheval, vous le voyez déjà rien qu'à sa musique, un cheval de 5 ans qui n'a couru que 8 fois. Il a longtemps été sur la touche et c'est vrai que cette année il rattrape le temps perdu. Vous le voyez rien qu'à sa ligne, il me voit une 11ème place sans doute pour une rentrée derrière. Deuxième, premier, deuxième, deuxième. Et c'est vrai qu'il a gagné son quintet cet été sur la piste de Dieppe. Et derrière il a confirmé, deux fois deuxième dans cette catégorie. Vous allez le voir, on a une ou deux courses de référence pour ce Lamento. Justement, le 3 octobre dernier, il est terminé deuxième en battant Wachim, notamment l'Injuring Dream. Deux concurrents qui ont une très bonne chance à défendre. C'est vrai qu'il courait très très bien. C'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Il a un numéro qui est assez correct derrière, dans les stalles de départ. Voilà le numéro 8. Il a déjà couru, il a terminé deuxième sur ce parcours, dans un quintet plus également. Je crois qu'on l'a cette performance. C'était fin août, il me semble. Voilà, le 28 août, vous le voyez devant Wachim une nouvelle fois. Donc vraiment, encore une fois, une bonne ligne. Je trouve vraiment que ce Lamento, il a déjà remporté un quintet cet été. Et à mon avis, il est capable d'en remporter un deuxième avant la fin de l'année. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu là. C'est un Wachim qui a tiré un numéro 15 dans les stalles de départ. Ça m'ennuie un petit peu. Maintenant, lui vient de nous afficher sa forme. C'est un cheval qui a fait l'impasse sur le printemps. Il avait gagné son quintet sur la piste en sable de Cagnes, il me semble, en début d'année. Et voilà, derrière, il a pris son temps un petit peu. Et puis, il est revenu progressivement à la compétition. Et c'est vrai que cette dernière course est vraiment très très bonne sur ce parcours. Le prix du pays de Bray. C'était également un quintet plus The 5 dans lequel il battait Carwellen ou encore Fayonna. Il était associé à Maxime Guyon. C'est la petite interrogation, Maxime Guyon, qui sera associé à Wallem, le numéro 10. En tout cas, Wachim, malgré ce numéro 15 dans les stalles de départ. Il est associé à Clément Lecoeuvre, un homme très habile. Et c'est vrai que vu ce qu'il vient de montrer, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance pour une place sur le podium si ça se passe bien. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 15, Beautiful Aspen. J'adore cette jument, cette pouliche. C'est vraiment, vous le voyez, une pouliche qui manque de régularité. Septième, deuxième, septième, deuxième. En théorie, elle devrait finir deuxième si c'est le cas. Mais bon, en tout cas, c'est une pouliche de qualité. On lui met les œillères pour la première fois. Le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'elle n'a jamais convaincu sur le sable d'Ovilet. Elle a couru deux fois ces dernières semaines. Elle a terminé deux fois septième. Vous le voyez, c'est deux septièmes places avec une deuxième place au milieu. En tout cas, c'est une pouliche qui a montré qu'elle était compétitive à ce niveau-là. Vous le voyez, septième ici, le 18 octobre, du côté de Deauville. Auparavant, c'était vraiment bien. Elle avait terminé deuxième en battant l'Induring Dream. L'Induring Dream, une pouliche qui a une belle chance à défendre également. Je pense qu'elle est compétitive à ce niveau-là. Voilà, maintenant, il va falloir que ça se passe bien. Elle a le numéro 2 dans les salles de départ. Alexis Pouchin, j'adore. Un homme en grande forme également. Ça, c'est vraiment une bonne chose d'avoir un homme aussi habile en selle. Et c'est vrai qu'avant le coup, j'aime beaucoup sa candidature. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, l'Induring Dream. Alors, l'Induring Dream, rien à lui reprocher. Vous le voyez, rien qu'à sa musique. C'est vrai que c'est une pouliche qui a été orientée dans le handicap cet été. Elle a terminé à l'arrivée d'un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Tarbes. Et derrière, elle a toujours confirmé. Vous le voyez, trois tentatives dans les quintets, toujours dans les cinq premiers. Donc, voilà, rien à lui reprocher. Numéro 4 dans les salles de départ. Le parcours, je ne pense pas qu'il va lui poser de problème particulier. Voilà, Mickaël Barzalone, en plus, qui sera en selle vraiment que des atouts favorables pour cette l'Induring Dream. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, à mon sens. Mais elle devrait une nouvelle fois faire sa course et terminer dans les quatre-cinq premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3, un Wunderboy. Un Wunderboy qui vient de courir de belle manière. Dans une classe 2 bien composée du côté de Marseille. Il battait notamment Amédras. Amédras, un cheval qui est pris en 45,5. Du coup, lui, en étant pris en 41, je trouve vraiment que sa valeur est avantageuse. Il faut se souvenir que l'an passé, à la même époque, il avait remporté un quintet sur cette même piste en sable fibré. C'était sur 1500 mètres, sur un peu plus court, mais voilà, c'est un cheval de 7 ans. Je pense qu'avec l'âge, il a gagné un peu en tenue, même s'il est vrai qu'il a rarement bien fait sur des longues distances, plus que 1800 mètres. Mais bon, moi, je pense que malgré tout, il faut lui faire confiance. En 41, je ne pense pas qu'il ait non plus une grosse marge de manœuvre. Il a le 10 dans les stales de départ. Théo Bachelot, un homme d'expérience. Bref, je pense qu'il faut s'en méfier. C'est un cheval qui est en forme en plus, donc attention pour son retour sur la côte normande. Je pense vraiment qu'il est capable de jouer un rôle très intéressant. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Pauallem. En sixième position, je retiens peut-être un peu loin. J'ai du mal à le saisir, ce concurrent, en tout cas, à cerner ses limites. Il vient de s'imposer sur ce parcours dans une seconde épreuve. Il a pris 4 kg. Maintenant, il s'est imposé assez plaisamment pour que Maxime Guillon le choisisse par rapport à Wachim. A mon avis, il avait le choix des montes et c'est vrai que s'il a décidé d'être associé à ce numéro 10, Pauallem, c'est certainement un signe de confiance. Maintenant, non seulement il a le 14 dans les stales de départ, alors que la dernière fois, il avait le 3, donc il a eu un très très bon parcours. Mais en plus, il a pris 4 kg de pénalisation du coup. Voilà, c'est un cheval qui nous vient d'Angleterre. Alors peut-être qu'il a encore de la marge. C'est vrai qu'il a gagné de même manière. Mais bon, moi avec 4 kg en plus et ce numéro 14, je demande à voir. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Mais voilà, si Maxime Guillon a choisi de lui être associé, c'est certainement qu'il le pense capable de jouer un premier rôle. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 5, un Wish Upon a Star. Wish Upon a Star qui a connu une longue interruption de carrière, quasiment un an et demi. Derrière, il est revenu à la compétition. Paf, direct, il s'est imposé. Derrière, seulement 18e. Mais bon, la 2e course après le longue absence, c'était en plus le week-end de l'arc. C'était un gros handicap bien composé. Il a peut-être manqué de quelque chose. En tout cas, derrière, il a terminé 4e. Je crois que c'était sur la piste en sable de Chantilly. Donc un cheval qui est en forme. Malgré tout, c'est un mal de 5 ans à mon avis. Qui a encore de belles choses à montrer vu qu'il a été longtemps arrêté. Il est sur la montante. Il est présenté avec pas mal de fraîcheur. Voilà, le numéro 16 dans les stales de départ. Sur ce parcours, c'est vraiment pas évident à négocier. Maintenant, Anthony Grastus, c'est un homme en forme. Il vient de gagner le quintet plus de ce dimanche du côté de Toulouse. Donc voilà, l'un dans l'autre. Je me dis pour une place, il est certainement capable de bien faire. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 12. Fayonna, j'aurais voulu la retenir plus haut. Mais c'est vrai que ses dernières sorties n'étaient pas transcendantes. Vous allez le voir. Attendez. Voilà, Fayonna la dernière fois. C'était sur ce parcours non placé. Le courait pas si mal que ça avec Léa Bates. C'était une des courses références sur ce même parcours. Maintenant, on lui enlève les œillères à cette Fayonna. C'est vrai que les 3 dernières fois, on l'avait munie d'œillères. Et finalement, ça n'a pas forcément emporté ses fruits. Elle était bien plus efficace sans les œillères. Donc voilà, peut-être que le fait de lui enlever justement cet artifice va lui permettre de mieux faire. En tout cas, numéro 7 dans les stales de départ. C'est assez correct. Et à ce poids, je pense qu'elle a vraiment le droit de prendre une place à Belle Côte. Donc voilà, moi, je l'ai retenu en 8e position. Mais ceux qui font des champs, n'hésitez pas à la glisser dans vos combinaisons. Et enfin, en cas de nom partant, j'ai retenu le 7.1 Népalais associé à Stéphane Pasquier. Il vient de prouver sa forme. Je crois que c'était du côté de Lyon. Un cheval qui adore les pistes en sable. Il avait d'ailleurs remporté quasiment à la même époque un quintet plus sur ce parcours l'an passé. Voilà, maintenant, je pense qu'il a beaucoup moins de marge. Depuis qu'il a gagné son quintet, il a prouvé que dans cette catégorie, il était un petit peu limité. Voilà, la formée là, Stéphane Pasquier. Il faut peut-être s'en méfier pour une place. Il a un bon numéro d'un style de départ. Mais c'est vrai qu'il ne m'a vraiment pas convaincu les dernières fois qu'il a couru dans des gros handicaps. C'est pour ça que ce sera surtout un regret pour moi. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de cette sélection. J'ai retenu en tête le 6 Lamento. Devant l'As, Watchim. Le 15, Beautiful Aspen. Le 4, Linger and Dream. Le 3, Wonder Boy. Le 10, Wallem. Le 5, Wish Upon a Star. Et le numéro 12, Fayonai en cas de non partant. Le numéro 7, Népalais. Conseil de jeu, écoutez, pour moi le 6, c'est la base intégrale. 6 Lamento, Last Watchim. Pareil, il vient de très bien courir sur ce parcours. Même si son numéro 15 dans les stales de départ n'est pas forcément facile à négocier. Je ne le vois pas sortir des 5 premiers. Si ça se passe bien, il est vraiment compétitif pour une place sur le podium. Et puis le numéro 15, Beautiful Aspen, qui découvre vraiment un bel engagement. Je pense qu'avec les oeillards et ce numéro 2 dans les stales de départ, elle devrait vraiment remettre les pendules à l'heure. Donc 6 à 15 seront les 3 bases préférées dans cette compétition. Je vous le rappelle, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire un petit tour du côté de Toulouse. Le quintet de dimanche, comme je le disais, Anthony Crassus, qui s'est imposé avec Omodeus, qui n'était pas attendu à Paris Fête. C'est vrai qu'il aurait pu prendre une 4-5ème place, il était en forme, mais bon, il montait de catégorie et il restait sur des places dans des quintets. Ce n'était pas forcément évident de le voir le faire de bout en bout. En tout cas, il le fait de belles manières. Devant le 16 Olympique, qui a bien couru malgré son numéro très défavorable dans les stales de départ. Le 5, pouvoir royal, qui confirmait ses bonnes dispositions. Le 10, Prince de Montfort, le favori. Et puis Circé, qui venait de gagner quintet, qui confirmait au niveau un peu supérieur. Donc voilà, très belle arrivée pour cette numéro 12 Circé. Un quintet qui n'était pas forcément facile à déchiffrer avec ce numéro 8 qui s'imposait. En tout cas, top prono qui vous indiquait quand même quelques trios assez rémunérateurs. Donc voilà, une journée correcte sans plus de la part de nos deux rubriques, avec quelques coups de cœur également qui ont fait l'arrivée. Vous pouvez les tester, c'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte. C'est le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager mon corps, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !